bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte qui s'appelle la rose bleue une jeune princesse possédait toutes les qualités que l'on pu désirer ses yeux d'un bleu profond illuminé un visage ravissant et tout le monde admirer la façon qu'elle avait de raconter des histoires sa mère était morte à sa naissance et son père l'adorait et ne lui refusait rien la princesse cependant avait un défaut se considérant comme une personne parfaite elle exigeait que tout autour d'elle le fut également elle n'hésitait pas à jeter un gâteau si les fraises qui leur naît n'étaient pas toutes exactement de la même taille et de la même couleur évidemment aucun prétendant ne trouvait grâce à ses yeux son père insistait pour qu'elle se maria mais elle refusait tous les jeunes gens qu'il se présenter un jour qu'il a supplié de nouveau elle lui promis qu'elle épouserait celui qui lui apporterait une rose bleue le père ne se réjouit pas de cette décision car il savait bien que les roses bleus n'existe pas les roses sont blanches rouge rose ou jaune mais jamais bleu cédant à l'exigence de sa fille il fit annoncer dans tout le pays que le premier qui apporterait à la princesse une rose bleue de la couleur de ses yeux l'épouserait le jour même nombreux furent ceux qui partirent à la recherche de cette rose dans l'espoir de devenir le gendre de l'empereur beaucoup abandonnèrent leur recherche seuls trois prétendants continuèrent leur quête l'un d'eux était un riche marchand il alla voir un fleuriste et lui demanda de lui trouver une rose bleue sinon il le tuerait le fleuriste désespéré utilisa un subterfuge pour sauver sa vie il trempe pas une rose blanche dans un liquide bleu et la rose se teinta de la couleur désirée quand le marchand revint voir le fleuriste il remercia et lui donna beaucoup d'argent il se présenta alors au palais pour montrer la rose bleue à la princesse et l'épouser le roi se réjouit à la vue de la fleur et dit à sa fille tu dois tenir ta promesse tu as la rose bleue que tu souhaitais nous allons préparer le mariage sa fille cependant avait deviné la ruse et répondit à son père comment avez vous pu vous laisser aussi facilement tromper cette rose n'est bleu que parce qu'elle a été teintée ce n'est pas sa couleur d'origine elle demanda qu'on apporte un oiseau lorsque celui ci se posa sur la rose il mourut instantanément tué par le poison qui avait servi à colorer la fleur le deuxième prétendant était un militaire qui se rendit dans la région des cinq fleuves célèbre pour ses diamants il examina de nombreuses pierres précieuses et finit par trouver un très gros saphir bleu il acheta et le porta un joaillier pour le faire tailler en forme de rose quand l'empereur vit le bijou il le trouva magnifique et fut persuadé que sa fille accepterait de se marier avec ce militaire son père alla la chercher et lui dit tu dois tenir ta promesse tu as la rose bleue que tu souhaitais nous allons préparer le mariage quand elle vit la rose la jeune femme s'écria mais ce n'est pas une fleur mon père vous voyez bien que ce n'est qu'un saphir taillé en forme de fleur j'ai de bien plus beaux bijoux et j'attends toujours qu'on m'apporte une vraie rose bleue le troisième prétendant était un jeune noble de bonne famille il convoqua le plus réputé des peintres du pays et lui demanda de lui peindre la plus belle rose bleue qu'on pût imaginer quand le tableau fut achevé il le porta à l'empereur qui fut persuadé que cette fois ci sa fille serait satisfaite et qu'elle aurait enfin trouvé un mari son père alla la chercher et lui dit tu dois tenir ta promesse tu as la rose bleue que tu souhaitais nous allons préparer le mariage la princesse répondit qu'elle voulait une rose vivante et non une image aussi belle soit elle le dernier prétendant fut donc refusé comme tous les autres un soir d'été qu'elle admirait le coucher de soleil elle entendit un poète chanté c'était un beau jeune homme à la voix douce et harmonieuse elle descendit à sa rencontre elle s'est pris de lui mais quand il lui dit qu'il souhaitait l'épouser elle lui répondit hélas j'ai juré que je n'épouserai que celui qui serait capable de me rapporter une rose bleue jusqu'à présent personne n'y est parvenu moi j'y parviendrai ce n'est pas difficile il y a partout des roses bleues le lendemain il arriva au palais avec une rose de couleur crème il la présenta à l'empereur qui se moqua de lui il fit néanmoins appeler sa fille et lui dit voilà ma fille un poète qui prétend avoir trouvé une rose bleue à sa grande surprise il entendit sa fille répondre mais oui mon père elle est bleue c'est la plus belle rose que j'ai jamais vu et elle est bien bleue tout le monde à la cour partagea la stupéfaction de l'empereur tout le monde voyait une rose crème et non bleu et partout la princesse disait je vous assure qu'elle est bleue c'est vous qui ne la voyez pas elle est d'un bleu merveilleux et je suis heureuse car je vais épouser celui qui me l'a apporté et ainsi fut fait la princesse fut très heureuse et perdit l'habitude de rechercher en permanence la perfection voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes merci 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 merci